La zone d'alerte, pour rentrer un peu dans le détail, elle se caractérise par une circulation, je le disais, active du virus. En pratique, un taux d'incidence supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants, mais pas une circulation intense chez les populations âgées, avec donc un taux d'incidence qu'on caractérise en dessous de 50 pour 100 000 chez les personnes âgées, et avec pas ou peu d'impact sanitaire, en tout cas un impact qui n'est pas fort sur les réanimations. Seule une disposition est désormais et sera désormais imposée à tous ces départements rouges. Les fêtes, les mariages, les tombolas, les événements associatifs, les anniversaires, les communions, devront se tenir en petits comités, c'est-à-dire à moins de 30 personnes. Les salles polyvalentes, les salles des fêtes et les autres établissements recevant ce type d'événements devront respecter cette jauge de 30 personnes. Pour la zone maintenant d'alerte renforcée, ce qui fait basculer un territoire de zone d'alerte à alerte renforcée, c'est bien souvent d'ailleurs une métropole, c'est l'augmentation du taux d'incidence au-dessus de 150. C'est un taux d'incidence chez les personnes âgées qui dépasse les 50. Dans cette zone d'alerte renforcée, il y a une circulation très intense du virus dans la population générale et qui touche les personnes fragiles. C'est un indice que la situation sanitaire est amenée à se dégrader et que des mesures fortes sont donc devenues indispensables pour freiner, enrayer la circulation du virus. C'est cette logique qui a été appliquée à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe depuis deux semaines et dont j'ai annoncé qu'elles étaient appliquées à Lyon et à Nice depuis la fin de la semaine dernière. Compte tenu de la situation épidémique, de nouvelles métropoles, que j'avais d'ailleurs citées la semaine dernière comme faisant l'objet d'une vigilance particulière, intègre désormais cette zone d'alerte renforcée. Il s'agit des métropoles de Lille, de Toulouse, de Saint-Etienne, de Rennes, Paris ainsi que les départements de la Petite-Couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. Les mesures qui s'appliqueront à compter de samedi et à l'issue d'une concertation entre le préfet et les élus locaux sont les suivantes. Abaissement de la jauge des rassemblements à 1 000 personnes, sous réserve que les protocoles sanitaires y soient strictement respectés. Interdiction des grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, tels que plages, parcs. Fermeture anticipée des bars. L'horaire de fermeture étant décidé par le préfet, après concertation des élus. Cette mesure sur les bars entrera en vigueur lundi, pour laisser le temps utile à cette concertation. En tout état de cause, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures dans l'ensemble de ces territoires. La fermeture des salles de sport et des gymnases. En effet, ce sont des espaces confinés, où le port du masque est impossible, voire à minima complexe, et qui sont des lieux, hélas, de contamination important. La fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes, pour les activités festives et les activités associatives. Cette dernière mesure entrera également en vigueur lundi. Si la situation se dégrade encore pour les territoires qui sont déjà en alerte renforcée, ils peuvent alors passer en territoire dit en alerte maximale. Les seuils qui déterminent ce passage sont un taux d'incidence supérieur à 250 pour 100 000 habitants dans la population générale, un taux d'incidence supérieur à 100 pour 100 000 habitants chez les personnes âgées, et enfin, un impact mesurable significatif sur les réanimations, c'est-à-dire quand au moins 30 % des lits de réanimation à l'échelle de la région sont occupés par des patients atteints de Covid. J'insiste sur ce point, vraiment, c'est le point le plus essentiel. Il s'agit d'un niveau qui met dès lors qu'on l'atteint fortement en tension notre système sanitaire. Sont concernées par ce passage en alerte maximale la Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi, à l'issue, de la même manière, d'une concertation avec le préfet et les élus locaux. Ces mesures, j'ai conscience qu'elles sont difficiles, mais elles sont, et nous en sommes convaincus, nécessaires. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place, à ce titre, les lieux culturels, comme les théâtres, les musées, les cinémas, ont, disposent de protocoles sanitaires stricts et ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture. Et par ailleurs, nous incitons au maximum au télétravail pour l'ensemble des activités pour lesquelles c'est possible dans ces territoires. Et par ailleurs, nous incitons au maximum au télétravail pour lesquelles c'est possible dans ces territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !